Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce tutoriel aujourd'hui, je vais vous apprendre à récupérer facilement vos fichiers qui ont été supprimés de votre ordinateur par inadvertance ou bien supprimés de la corbeille en quelques clics à l'aide d'un logiciel que je vais vous montrer. Donc dans ce logiciel, vous pourrez en mesure de récupérer vos fichiers d'une clé USB par exemple ou bien d'un disque dur ou bien de n'importe quel PDF externe, voire même de récupérer les fichiers d'un ordinateur qui a été infecté par un virus. C'est un logiciel vraiment complet qui est proposé par la société One de Recherche, je vous le mettrai dans la description de la vidéo et qui s'appelle donc Recoverit. C'est un logiciel qui est payant comme la plupart des logiciels de récupération de données qui sont payants mais qui est donc performant, qui vous permettra de récupérer au maximum vos données. A noter que pour les versions Android et iOS, vous devrez utiliser le logiciel adapté qui s'appelle DrFone, j'avais déjà fait des vidéos auparavant sur la chaîne à propos de ce logiciel. Mais dans cette vidéo, nous allons donc nous intéresser à la récupération de fichiers supprimés. Alors vous voyez que vous avez plusieurs onglets qui se présentent à vous, comme la récupération de fichiers supprimés ou bien de la corbeille ou bien l'indice qui a été formaté. Et vous avez également un outil pour récupérer les fichiers de périphériques externes ou des données qui ont subi une attaque de virus ou même d'un système qui a planté. Si vous ne savez pas quel cas utiliser, vous aurez toujours accès à l'outil récupération universelle. Alors je vais prendre l'exemple le plus classique et donc la récupération de fichiers supprimés. Je vais cliquer sur le bouton. Admettons que je vais supprimer accidentellement mon fichier. Je vais chercher ici le disque dur sur lequel était mon fichier. Et je clique simplement sur le bouton démarrer. Vous allez avoir une analyse rapide de votre ordinateur. Une fois que l'analyse est terminée, comme vous le voyez, vous avez tous les documents qui sont ressortis. Ils sont classés selon leur type, donc vidéo, audio, document, email, etc. Et admettons que vous vouliez récupérer un fichier audio. C'est très simple, vous vous rendez dans l'audio et vous allez pouvoir cliquer sur le type de fichier, par exemple WAV. Et vous avez ici tous les enregistrements qui sont présents sur votre ordinateur qui ont été supprimés. A présent, si je veux récupérer une photo, je me rends dans le graphique. Puis je vais chercher le type de fichier, PNG par exemple. Je vais cliquer sur l'aborescence. Et si je veux récupérer par exemple cette image ici, je fais un clic droit et je clique simplement sur récupération des éléments. Vous pouvez évidemment tout sélectionner pour tout récupérer. Donc si je veux récupérer simplement ce fichier là, je fais le clic droit, récupérer les éléments. Ensuite sur récupérer et la récupération de fichier est terminée. Vous pourrez le retrouver dans le dossier que vous avez donc spécifié. Vous voyez que c'est vraiment très simple pour récupérer n'importe quel type de fichier. Très pratique si vous avez perdu vos photos, vos musiques, ou encore d'autres documents, email importants. Vous pouvez tout simplement faire une analyse et ainsi récupérer facilement vos fichiers. Vous ferez donc exactement la même manipulation pour récupérer des fichiers sur un PDF externe. en spécifiant donc l'emplacement de la clé USB ou du disque dur externe. Pareil pour une récupération de fichiers qui ont été supprimés d'une corbeille vidée. Et pour récupérer les données d'un système qui a subi une ADAC de virus, vous cliquez sur suivant. Vous allez avoir donc le disque dur qui a été infecté. Vous faites démarrer. Et de la même manière, vous allez récupérer les fichiers qui ont été supprimés. Le Lucel va faire de son mieux pour retrouver les fichiers et les données. Recovery qui est donc proposé par Wondershare. Merci à tous d'avoir laissé cette vidéo. J'espère que je vous aurai aidé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a servi. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne.